Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live, on continue notre let's play de The Outer Worlds. On vient de terminer Estée Larbet et Amber Heads, on est sur le point d'aller à Fallbrook, on a juste une quête à rendre ici. On a nettoyé notre inventaire, c'est tout bon. Et après, il va me redemander avec qui je veux y aller. Bon, on va rester avec les deux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle, on va la garder parce que c'est quand même la planète où elle est censée nous guider. Et puis, elle, je la vois bien, quoi que Fallbrook. Il y a un moment où il faudra les autres aussi, mais je pense que ce sera plus tard. On va continuer comme ça, on verra bien, on verra bien. Hop ! Un prototype pour l'espé, c'est-à-dire Alkaish. À quel niveau ? L'espé de qui de quoi ? D'où ? Comment ? Ah, j'ai une quête du vicaire à Fallbrook, c'est bien ce que je pensais. Non, c'est à Fallbrook, ouais. Donc, on va changer. Comment tu spécialises ton perso ? Ça dépend de ton mode de difficulté. Si tu joues en normal comme moi, moi, il n'a rien en attaque, rien en défense, tout dans le social. Moi, le but, c'était qu'il fasse tout. Hop ! On va faire ces deux-là. Mais ça, en fait, j'ai toujours aucune quête pour ces deux-là, quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas de quête. J'en sais rien. Donc, ça, en fait, de ne pas jouer avec, parce qu'à chaque fois, j'ai peur de louper un truc les concernant. Ah, c'est hyper bizarre, en fait. Quand ton curseur est dessus, ça les fait bouger. Mais quand t'arrêtes, ils bougent plus. Comme si tu leur donnais de la vie, puis d'un seul coup, tu leur reprends. C'est hyper bizarre. Ok, continue. Les deux ont une quête. Mince. Bon, après, vous pourrez me spoiler ou c'est. Si jamais je loupe, je préfère que vous me disiez plutôt que je loupe. Hop. On a le vicaire Max avec nous. Ah, par contre, il faut que j'appuie sur le bouton de l'ascenseur. Il ne descend pas tout seul. Hop. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Non. J'ai trouvé le journal de Pickett. Je vais trouver ce journal à l'intérieur d'une montre régalienne morte. Qui sait, vu les circonstances, un génie de la fuite. Qui sait, vu les circonstances, un génie de la fuite. Parlons d'autre chose. Oh non, en fait, peut-être une autre fois. Donc là, c'est bon. Ça a fini la quête. Tout ça, tout ça. La chasse ultime de monsieur Pickett. Non, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop. Normalement, ils te parleront pour les quêtes avant la fin du jeu. Ok, donc ça, je n'ai pas à m'inquiéter, quoi. Je n'ai pas à m'inquiéter. C'est surtout ça qui me fait peur. Région. Et donc, on va pouvoir aller ici. Ouf. On va pouvoir avoir plein de nouveaux dialogues avec plein de nouveaux NPC. Je ne veux pas être juridifié, mais... Je ne voudrais pas paraître émettre un jugement, mais ça t'arrive de ne pas être bourré. On va faire le tour, histoire de voir un petit peu s'il y a des choses cachées. Là, il n'y a rien. Et là... Il a l'air de rien avoir aussi. Ah, on entend un truc qui émet un grenouillement. Oh, menthe régalier de géante. Attends, il faut qu'on aille voir là-bas. On va sauvegarder avant parce que ça se trouve... Ah, encore des raptures donc. Eh oui, le talent. Là, il en manquait un, mais je pense qu'on va dire on s'en fout. Oh, non, c'était lui. C'est bon, on a tout. Ça a l'air dangereux ici. Une menthe régalienne géante. Oh, il a été intimidé. Je brûle. Je brûle. Allez, tiens, bon, Nioca. Tu peux le faire. Ah, mais non, il y a ça aussi. C'est bon, tout va bien. Et c'est là qu'on est content de ne pas jouer en supernova. Qu'est-ce qu'elle gardait, cette menthe régalienne géante ? Alors, menthe, carapace, récompense, boussole, isolation thermique, batterie, munitions, fusil de chasse ultra. D'accord, et là-dedans, il y a un cadavre, un résident. Rien d'exceptionnel. Hop. L'âme pas cheatée du tout. De quoi la mienne ? Elle est pétée mon arme. C'est ça que tu voulais dire. Bon, il y avait une grosse menthe. C'est quoi là-bas ? Mente régalienne, mais de taille plus habituelle. On va pouvoir aller à Fallbrook. C'est pas une menthe, c'est une cacaérie. Oui, elle mange beaucoup. En vrai, tu fais plus mal avec en spamant ? C'est vrai ? Tu utilises plus de balles ? Ok. On est bon. C'est parti. Alors, à quoi ça ressemble, Fallbrook ? À coups, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que c'est grand, pas grand ? Déjà, il y a du pollen. Il ne faut pas être allergique. Qui es-tu, toi ? Mortimer Bell. Où suis-je ? C'est quoi cet endroit ? Je pense que c'est vrai. Fallbrook est vraiment le meilleur secret de toute la monarque. Au moins le secret de la Vorset Factory. Nous sommes un déjeuner pour le plus avantageux de voyageur de space-faring. Entends-tu ? Vous me suivez ? Non, sois plus clair, même si je te suis, mais... Merci, c'est un déjeuner pour les 25 mois et bim ! Toujours un plaisir de ce sub, c'est très gentil. Oh, ce sublite, c'est une des réputations qu'on n'a pas ! Parlez-moi des commodités. Parlez-moi des commodités. C'est Lilia qui m'envoie, où est Catherine ? Respirez, tout va bien. Dites-moi juste où la trouver. Elle est back. Ok, on a même eu un petit peu de réputation. C'est beau. C'est l'heure d'explorer. Ah, mais je veux voir ce qu'il y a derrière. Rien du tout. Salut, El-Josin. El-Josin. El-Josin, je ne sais pas comment on le dit. Mais coucou. Mais le jeu, il met des loups partout, d'habitude. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Sublite ? On peut vous parler, vous ? Non, cliente, cliente. Vous n'avez pas de nom, vous n'existez pas. Ok, et là, c'est marqué. Brut de sublite, brut de sublite. Très bien. Et ça, c'est Nelson. Nelson, est-ce que... On va tenter tourner et il n'y a personne qui me regarde. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Oh, il n'a rien sur lui. Nelson, tu me déçois. Ah, j'ai failli la faire. Ça marche toujours, la flatterie. Continuez. Laissez-moi du nez. Les économies, les réalisées, vont directement dans notre poche. Persuasion 100, 35 plus un échantillon de la marchandise et ses banquos clin d'œil. Ah, j'ai un choix à Persuasion 100. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Oh, vas-y, 35 plus un échantillon de la marchandise et ses banquos clin d'œil. Oh là là, c'est beau. Ça fait plaisir. Salut, petite citrouille. Lui balancer un direct dans l'œil. Attends, on va lui poser des questions déjà. Il m'a dit « Eat me ». Le jeu, il me lance un message. « Eat me ». Il m'a dit. Mais c'est trop gratuit. Qu'est-ce que... Attends. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce que vous faites ici ? Oui, petit scorpion. Petit scorpion. J'ai vu ton message, Twitter. Pourquoi pas ? Tu vends des trucs ? Ah, mais ça va coûter 150 d'octo. C'est quand même très, très gratuit de lui balancer un direct. On ne va pas le faire. Il est tellement relou. Si. Mais pourquoi je le frapperais ? Pourquoi vous voulez le frapper ? Vous frappez les gens, vous, comme ça, vous ? Vous n'avez pas honte ? Save avant le direct. Vas-y, attends, je save. Et pourquoi vous avez fait ça ? Faites-moi encore un « wink-wink » pour voir. Non, non, je n'ai pas rêvé de ça, vraiment. « Wink-wink ». Oh, pour l'amour, je pensais que nous étions brouillons. Si cette chouette est fermée, je t'en prie que je n'ai rien. Je ne vais pas faire rien, mais n'est-ce pas encore un peu. S'il vous plaît et merci. Ma réputation, elle a augmenté ? Mais pourquoi ? Ok. Ma réputation a augmenté. Très bien. Eh bien, on va sauvegarder. Employé. Employé, ça, tu n'as pas de nom. Brut. Tu n'as pas de nom, tu ne nous intéresses pas. Il y a des choses ici. J'ai découvert un distributeur. Je ne sais pas où il est. Apparemment, j'ai découvert un distributeur. Oh, il y a une échelle. Personne ne voit. C'était au fer. C'était au fer. Bienvenue dans le côté obscur de la force. Je pense qu'ils ont voulu faire exprès de faire un perso que les gens trouveraient super désagréable. Et se dire, lui, je lui mettrais bien, voilà, un petit taquet. Tu crois que quelqu'un me voit là ? Je pense en face, il me voit. Attends, j'ai sauvegardé, c'est bon. Ah, elle m'a vue. Non, tu ne m'as pas vue. Tu ne m'as pas vue, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est absolument jamais arrivé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Par contre, on a réussi à ouvrir déjà. Elle me voit. Là, je pense que ça passe. Oh, non ! Mais non ! C'est les gens qui montent la garde correctement. J'ai pris l'XP du crochetage. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Est-ce qu'il y a un truc qui nous intéresse ? Absolument pas. Non. Et là, il y a une porte. Là, on a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir. C'est quoi, ça ? On s'en fout. Et là... Il n'y a apparemment personne. D'accord, ils ont... On ne peut pas le prendre pour chez nous, ça ? Non ? D'accord, ils ont fait... On va mettre une baraque ouverte où il n'y a rien. Ah là là. Il y a un petit air de Philippe Catherine avant. Bonjour, Brut. De pomme. Non, moi, c'est Brut de Sublight. Tout ça, on s'en fout. Ah, il n'y a personne, là. Ok. Euh... Ici, qu'est-ce qu'on a ? M... Chouette. T'es qui ? Non. Mais merci. Je suis assez bien comme je me suis. Euh, quoi ? Hum ? Oh, tu es encore là. Je disais que je ne nécessite rien à ce moment-là. Réveillez maintenant. Mais tu dois t'en occuper tous les jours tes sourcils pour que ça fasse ça. Ce n'est pas possible. Ok, ça suffit. C'est quoi votre problème ? Oh, c'est étonnant, dis donc. Au plus, je trouvais Catherine. Au revoir. Employé, t'as pas de nom. Tu ne nous intéresses pas. Ok. Ici, il n'y a rien. Ah. Donc ça, c'était pour sa quête à lui. Alors, journal de bord de la chasse de l'or à l'or de Reginald Chaney. Je n'en viens pas d'être encore coincé dans cette ville de malheur. Mais au moins, je crois avoir enfin trouvé un endroit prometteur dans la galerie, sur la berge de la rivière à l'extérieur de la ville. J'ai trouvé une pépite et deux dents. Si je trouve un dentiste, peut-être qu'il m'achètera les dents. Chaney. Ça me semble que Chaney s'est passé sur la rivière. Je pense que même les étudiants doivent trouver des manières pour faire des endroits en exilie. Spéciales. On prend tout ça. On prend ça. Ok. Donc là, ça a dû mettre la quête à jour. Donc, de l'or dans une rivière aux abords de la ville. Ça ne devrait pas être loin, je pense. J'hésite à aller faire ça maintenant. Région. C'est l'homme creux ? Oui, c'est ça. Ça dit vraiment aux abords de la ville et ça indique toujours ici. Donc, on va aller voir. Attends, pourquoi ça indique là-bas ? Je ne comprends pas. Ah non, ça indique dans la ville. Je devrais pouvoir... Non, ok, d'accord. Il ne faut pas que je sorte. Il faut que j'aille là-bas. Bon, donc on ira plus tard. Salut Facebook. Hop. Étant d'eau vue. Ah oui. Bonjour, client de Facebook. Ça va être le nouveau nom. Cliente de Facebook. Ok. Oui, qui nous intéresse. Bon, je ne veux pas m'embêter à piquer alors qu'ils sont à côté. Et je regardais surtout s'il y avait des objets importants. Et quand je dis objets importants, c'est objets pour décorer le vaisseau, bien évidemment. Merci, monsieur Ika, pour les 17 mois. Merci, merci. Bon, je vais laisser la porte ouverte. Ah, on est peut-être au salon, là, en fait. Ah non, c'est en face. Je ne sais pas. Mais il y a plein de trucs. On va voir ce que c'est, cet endroit. Je ne sais pas ce que c'est. Non, non. Les fines d'officiers. Là, rien qui nous intéresse. Ça, je ne peux pas le prendre. Je l'avais pris. Le truc était comme ça. Je crois que je ne l'ai pas pris, celui de Monarch. De Stellar Bay. Je suis en train de réfléchir. Je crois que je ne l'ai pas pris, celui de Stellar Bay. Il faudra qu'on aille le chercher à un moment. Ah, je suis quasiment sûr que je ne l'ai pas pris. Oh, un robot. Bonjour. Comment que ça va bien ? Ok, comme ça, c'est fait. Relève-toi. Voilà. Tu ne nous dis rien du tout, non ? On va sauvegarder. Tu ne regardes pas ? Non. Alors, consulter les archives récentes. Qu'est-ce que ça dit ? Ahmed Burtwissel. Sinistre perte, honneur du gentilhomme et réputation. J'ai procédé à un pari amical, en tout bien tout honneur, avec quelques bons camarades de chez Billingsley, ayant pour objet la nature et la composition du produit Tarmacaroni de Spacer's Choice. J'étais persuadé qu'il venait réellement du Tarmac, et mes compagnons ont parié que ce n'était pas le cas. Après des investigations poussées, il s'avère que je fus la victime malheureuse d'un triste malentendu. Après tout, ne suis-je pas particulièrement mal placé pour savoir de quoi se nourrissent les masses ouvrières, et comment Spacer's Choice peut-il se dégager des responsabilités les plus élémentaires en prétendant publiquement que ces produits contiennent du Tarmac, alors que ce n'est pas le cas ? Ma réputation s'en trouve irrémédiablement attachée. Il m'est désormais impossible de retourner dans ce lieu de détente, cher à mon cœur, par crainte des regards méprisants et des moqueries. Mon honneur de gentilhomme a été remis en question, ainsi que la nature de ma relation avec le bétail. Arbitrage défavorable. Vice de procédure, l'assuré à oublier de dire le mot magique. Ok, très bien. Fanny Cartwright. Sinistre perte d'un doigt. Je suis assistante opératrice de scie industrielle pour ces épées. Depuis cinq ans, la plupart des protections anticoupures ont cassé l'année dernière, et la direction a refusé de les remplacer. En conséquence directe, j'ai perdu mon annulaire gauche la semaine dernière. Arbitrage défavorable. Dommage négligeable. L'assuré est en droitière. L'impact de la perte est minimal. Vous avez perdu un doigt de votre main gauche, vous êtes droitière. Qu'est-ce que vous venez de vous embêter là ? Perte de trois droits. Ah, mise à jour. Trois doigts au moins. L'assuré avait déjà perdu un doigt. Dans un précédent sinistre, il n'aurait pas dû manipuler de machine industrielle tranchante. Oh, ça, c'est beau, ça. Elle perd un doigt au début, on lui dit. C'est pas la main droite, c'est pas important. Et après, on lui dit. Bah, fallait pas continuer ce travail, t'étais pas habilité avec un doigt en moins. C'est beau, c'est beau. Nouveau mise à jour. Perte de quatre doigts. Arbitrage défavorable. Vice de forme. Requête inintelligible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est juste horrible. Voilà, voilà. Rédigé pour le compte de C&P. L'assistance opératrice dossier industriel a perdu plusieurs doigts par négligence et manque de professionnalisme. Ignorant les avertissements clairs et évidents concernant l'état de nos équipements de sécurité, elle a subi plusieurs blessures qui ont fait baisser la productivité de notre usine et occasionné de nombreuses migraines chez les responsables du personnel qui ont été contraints de remanier tous les plannings pour accommoder. Arbitrage favorable. À ça, par contre, ils ont dit oui. Voilà, elle a quand même baissé la productivité, du coup, avec toutes ces histoires. Retour au menu principal. Quitter la conversation. C'était rigolo. Enfin, c'était rigolo. C'était horriblement rigolo. On a ouvert une porte, celle-là. Ah, mais c'était la porte pour descendre. Ah, très bien. Vous êtes où, les Billy ? Allez, rentre. Rentre, Njoka, que je ferme la porte et que je puisse délester de tous ces biens matériels inutiles. On a un badge de sublight. Je crois qu'on en avait déjà. Ça, on ne peut pas prendre, non. Ah, non, c'est une crête de canidée. Ah, j'ai cru que c'était un truc spécial. Mais non, il n'y a rien, en fait. Un marchand. Est-ce qu'il vend des trucs différents ? Non, toujours pas. Ok. Des côtes de vache au co. Ok. Et donc, on arrive là. Et en étant dehors, là devant, c'est une brute. Et est-ce qu'il y a une enseigne ou quelque chose ? Sublight, salvage and shipping. Ok. Toi, on ne peut rien dire là-dedans. Il n'y a toujours rien. Il n'y a rien qu'on peut piquer d'intéressant. Non, non. On peut se mettre derrière là, mais ça n'a pas grand intérêt. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je suis sur votre comptoir. Mais je vérifie les installations, que tout aille bien. Attends, du coup. Il faut que je teste. Oh, j'ai la clique du bureau de la compagnie d'assurance. Oh, c'est beau. Bon, j'ai déjà tout... J'ai déjà tout piraté en haut, mais... Mais je l'ai ! À mon avis, j'aurais des quêtes ou je sais pas quoi à revenir ici, peut-être. Je suis obligée de vous informer que notre coverage n'est pas à des incidences de résultats de la négligeance, la activité criminelle ou la douleur de l'esprit. Lenteur de l'esprit ? Pourquoi avez-vous un bureau sur monarque ? Qu'est-ce que c'est que cet office est un enclave officiel de Byzantium ? Hein ? Pourquoi ? Bien évidemment. Alors, vous passez out les autorités, en gros. Pourquoi ? Pourriez-vous m'en dire plus au sujet de vos polices d'assurance ? Qui fait assurer ses sourcils ? Qui prendra une assurance pour déclarations scandaleuses ? Celle politique est presque exclusive pour notre clientèle corporelle. Dans l'événement de l'événement, ils font un claim sur un produit qui se trouve être moins d'accuré. Ils ont besoin d'une sorte de protection pour les dents pour leurs salaires et reméditions. Des mariages désastreux ? C'est tout ce que je voulais savoir. Ce sera tout pour le moment. Merci. Ok. En face, on a Dry Goods. Client, cliente. Est-ce qu'il y a des choses ici ? Non. Non. Toi, t'es une brute. Est-ce qu'on voit un truc particulier ? J'ai pas l'impression. Donc, découvert un nouvel endroit. C'est cool. C'est quoi, ça ? C'est des gâteaux ? Ah, ils sont plusieurs. Il y a... Oh ! Oh ! Oh ! Ça va pas être possible, là. À un moment, il s'est baissé pour aller voir... Là, avant, il y avait une affiche. C'est pas beau. C'est pas magnifique. C'est pas magnifique. Ah là là ! Ah là là ! On va sauvegarder, on sait jamais. Donc, l'affiche, logiquement, elle est par là. Ça pourrait être joli dans la cabine de l'un des membres de l'équipage de l'imposteur. Mais oui ! Attends, on leur parlera après. On regarde déjà un peu tout ça. Rien de spécial. La réponse est non. Non ! Non ! C'est une petite chose ! Ici, il n'y a rien. Ça, ça ne se lit pas, du coup. Jus de pseudo-pomme. J'ai tout pris. Je prends tout. C'est un savon. Oh, je vole des munitions sans aucune vergogne. Ah, j'ai une carte de Toast Ball, moi. Attends, il y a des gens qui me regardent. Non, on s'en fiche. Ok. On va pouvoir leur parler. C'est peut-être juste deux vendeurs de base. Qui est le grand Manitou par ici ? Ils me rendent fou avec leurs sourcils. Une ville construite à flancs de montagne, on n'en voit pas tous les jours. De qui, monarque est une terre sans foie ni loi ? Pourquoi les touristes tupées ? Voyons un peu ce qu'il y a à vendre. Donc là, on a plein de choses bloquées. Un magnifique trancheur à plasma. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien d'intéressant. Ok. On va aller parler à l'autre. Est-ce que vous vous demandez des affiches ? Faisons affaire, vu que vous ne voulez pas parler. Alors, tout ça, on s'en fiche. Il y a un magnifique... Un cache-euil standard Spacer Choice. Oula ! Armure de soldats d'élite. Même si les armures lourdes, elles ont l'air classe, mais... Oh, attends, ça nous intéresse. Cet infobloc contient le journal personnel de Mercer Call, sous-traitant mineur de Sublight. La plupart du temps, il débine ses collègues et se plaint de contrats payés au lance-pierre. Voici la dernière entrée. J'arrive pas à croire qu'on ait trouvé du gaz Alta je-ne-sais-quoi dans un vieux laboratoire Rizzo désaffecté de la poudrière. Alturista ? Altavista ? Bref, quel que soit son nom, ce truc vaut son pesant d'or. Faut être drôlement secoué pour fabriquer des sucreries avec. On dirait que la vieillecterie avait raison, en fin de compte. Jamais je l'avouerais devant elle, vu la façon dont elle a réagi à la moindre critique. Mais le fait est qu'on peut pas transporter une telle quantité de produits à nous seuls. Va falloir trouver un vaisseau pour transballuter tout ça. Ilia Hagen va devoir nous envoyer une équipe. Madame Maline pourra jamais gérer l'affaire depuis Fallbrook. J'essaye d'amadouer Rémy en l'arrosant copieusement de cette blonde au chou qu'il aime tant. Une fois confié dans l'alcool, il accèdera peut-être de me donner le mot de passe pour entrer. J'ai exploré les lieux pendant qu'il testait le gaz Altazimuth avec Gerti. Je suis tombé sur une vieille cage d'ascenseur dans laquelle un scientifique a planqué une espèce d'arme bizarroïde. Ce truc vaut sûrement assez de fric pour faire de moi un homme riche. Ce bon vieux merceur s'apprête à entrer à Byzance par la grande porte. Rémy et Gerti doivent surtout pas savoir. Cet arpi exigerait que je partage les bénéfes. Quant à Rémy, il m'enverrait sûrement à Patresse. Histoire, je ne sais pas ce que c'est. Histoire de garder le magot pour lui tout seul. C'est un truc en latin, mais bon. On va acheter ça aussi. Sous traitant privé, poster, explorer la surface à la recherche du complet localité urbaine. Fallbrook. Entrée 2. Quoi ? Strohara ? Plus jamais. J'accepterai de promotion à moins qu'on me couvre d'or au passage. Astiti, arrête pas de paumer sa putain de carte d'accès. Compte sur moi pour la lui retrouver. Par son putain d'esclave. Heureusement que Powell est là pour brincer l'œil. Entrée 3. Putain d'alarme s'est déclenchée avant que j'ai pu tester l'arme. Rien vu de pareil. Lutte de chastitis en est servi pour faire une mauvaise blague. Maintenant, Sanders va la boucler quelque part. Et je pourrais jamais, parfaite pour mater les foules, faciliter le maintien de l'ordre dans les localités quand ils auront mis la main sur du glu. Ok. Mais ça, c'est pas pour les armes. Ça doit être un indice pour l'arme scientifique, ça, je pense. Ouais, c'est ça. Cherchez des indices. Récupérer l'arme scientifique de l'avoir abandonné. Récupérer l'arme scientifique sur Monarch. Du coup, c'est la même ou c'en est une autre ? Je vais juste vérifier à la fin. Non, y'a rien. Ok, bah nickel. Là, 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 là. Ouh, il y a l'air d'y avoir des jeux importants. Là, c'est quoi, ça ? Malines. Ça, ce sera pour... On ira à la fin. Malines, c'est Catherine, du coup. Enfin, je pense. Ouais, c'est ça. Brite, brite, brite. Non, ça devrait pas... Ah, non, c'est verrouillé. Ah, bon, je peux pas. Je lui ai dit non. Client, client. Tout ça, on s'en fiche. Je vole moins de trucs, quand même. Je me suis assagi. Ah, il est intéressant. Ok, reste là. Non, il veut pas. Il faut que j'ai la clé du domicile. Donc là, on avait un truc à trouver par là. On est en niveau, là. Ouais, non, c'est encore plus loin. Ah, c'est la clé. Ah, c'est la clé. Ah, il y en avait un autre. Il est là. Non, c'est bon. Et, on est en vie. Carso, j'ai jamais de thunes. Je passe mon temps avec mes armes, donc je ramasse tout. Ouais, je vais up pas assez les armes, mais vu que je joue en normal... Ah mince, je suis en train de voler. Donc, il y a personne. Eux, je vois les gens qui sont morts. Mais on était là pour quoi, en fait ? Ah, pour accéder... Il y a quelque chose à faire ici. Voir rien. Donc, non. Des rats ? Des rats de quoi ? Celui-là, j'ai pris. Lui, j'avais pas pris. Ouais, j'ai la quête des rats, mais ça a pas l'air d'être là. C'est pas les rats, c'est les spratts ou je sais pas quoi. Ah non, si, c'est bon. La drogue, machin chaud. C'est ça, je pense qu'il fallait que je récupère. Ok. C'est ça que tu voulais ? C'est chaud ou touché ? Ouais, c'est ça, ouais. 2 En tout cas, ça avance pas la quête, donc je sais pas combien il en veut. 3 Ok Il doit en manquer un quatrième quelque part. Au moins un quatrième après. 4 Un cinquième Ça avance pas la quête, en tout cas. On me dit 5 sur le chat. T'es sûr de ton 5 ? Parce que là, j'en ai trouvé que 4. Il n'est pas là-dedans, non ? Oui ? Ok. Bon, bah, il va falloir trouver le cinquième. Parce que j'affiche pas la quête, mais ça change rien, ça. La quête, c'est... Le roi des sprattes. Le roi des sprattes. Par contre, je vois sincèrement pas où est ton cinquième. Ah, mais oui, ça marque. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Ah, bien vu. J'en ai dit. Retournez voir Nelson. Et qu'est-ce qu'on devait voir d'autre ? Client. Cliente. Il faut passer par là. Alors, il est là. Bonjour Reginald. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, hey, Vicar Max. Qu'est-ce que tu fais sur Monarche ? J'ai pensé que les scientifiques n'étaient pas bienvenus ici. Tu n'as pas entendu ? Tout le monde est bienvenu ici. C'est un paradis de la fête. Mais tu ne savais rien de ça, n'est-ce pas ? Tu n'as jamais travaillé un jour dans ta vie de pauvres. Je ne l'aime pas beaucoup, Vicar Max. Je me demande ce qu'il se passe, mais la violence de suivre son cours, continuez. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Non, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh là là, pourquoi tu me mens ? Vous allez vraiment abandonner votre foi par vengeance ? Oui. C'est à peu près le long et le short de ça. Maintenant, où est-ce que tu étais ? Oh, c'est vrai. Je suis allé te battre, sévèrement. Attends, attends ! Je sais qui peut traduire le livre pour toi. Il est trop tard pour ça. Max, arrêtez, il n'est pas trop tard. La réponse que vous cherchez se trouve peut-être dans ce livre. Salut, El Saifah. Salut, Gusty. Mon père a envoyé des supplies à l'outposte de l'outposte. Mais j'y suis déjà allé sur ce livre-là. Non, il faut que j'y retourne. Un ermite bizarre. Ce n'est pas bien lourd quand même. C'est vrai. Mon père a collecté quelques petits extraits sur le côté par déverter des supplies à la femme. La façon dont il l'a dit, il pensait que le livre était valable, donc il l'a pris. Il ne pouvait pas trouver des achats quand il se trouvait pas seulement à être français, mais aussi à être banal. Qu'est-ce que vous en dites, Vicar ? Ah là là. Donc là, il faudra aller sur cela. J'aurais dû coûter comment il l'avait prononcé. Il n'y a personne. Il y a peut-être un lot de consolation. Oh, il n'a rien. Je ne peux même pas lui piquer quelque chose. Salut, Couteau. Vous avez des noms ou vous êtes des Random Billy ? Random Billy. Il faut que je sache. Il faut que je sache. Il le faut. Oui ! Oui, il y a un trésor. Ah non, je me demandais ce que c'était. J'avais oublié. C'était une mine. Je m'en fous où il y avait un trésor derrière. Un lance-plasma. Enfin, un jeu qui met quelque chose derrière les... Voilà. Donc c'était une mine. Ce n'était pas un téléporteur ou un truc du style. On est bien là ? On n'est pas mal. Un bonus, il m'aurait une très bien. Du coup, elle a quelque chose de spécial, l'arme qu'on a prise. À part qu'elle est en top qualité. C'est un peu tout. Ah, il y en a un autre là. Voilà. Hop. Les mines sont horribles en supernova. Ah oui. C'est le... C'est le one shot. If you had one shot. Ok, je ne sais pas où ça va, ça. On va faire le tour. Tac, tac, tac. Et retac. Il n'y a rien de spécial. Non. Il n'y a rien. Être éparpillé un peu partout, c'est comme être téléporté. Ce n'est pas faux. Il n'y a vraiment rien, ce petit truc caché. Non, bon, il n'y a rien. Ah oui, vu que les états ne disparaissent pas. Ah, je n'y ai pas pensé. Ah oui, non, c'est horrible. Les joueurs, vous me laissez y aller ? Ah, mais c'est pour faire atterrir mon vaisseau ici, si je veux. Ah, cool. C'est le même terminal ? Consultez les manifestes. Expédition d'or et périssable de Tati Cléo. Alors, colis 61 kg, 68 kg, 67 kg. Département de l'ingénierie, ingénierie agriculture. D'or et périssable, Spacer Choice 59, d'accord. Roquette d'achat. Département de l'agriculture, offre 51 241 octo. Envoi de ravitaillement. Pouperelle de Rizzo, chocolat stéroïde de Dock Rocket, saumon de Spacer Choice, sirop de presquérable. Ok. Très bien. Pourquoi pas. En fait, tu me donnes une opportunité de sauter ici. C'est probablement pas pour rien. Là, c'est en été il y a deux secondes. En face, il n'y a rien. Je vais aller juste vérifier que c'est bien le terminal qui est... Spécial. Ça, c'est pour faire venir le vaisseau. Insérer le badge d'automne, tout ça, tout ça. Ah ! Hep ! Et donc, tu me permets de sauter ici. Est-ce que tu vas récompenser l'exploration ? En me disant, tiens, regarde, il y a un loot là. Pas du tout. Pas du tout, les lapins. Employé de Sublight, employé de Sublight. Encore des gens qui n'ont pas de nom. Employé de Sublight. Ça, ça va à l'extérieur. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Rien de spécial. Rien de spécial. Quel est donc cet endroit ? Il fait longtemps que je n'ai pas piqué des trucs. J'en ai plein des badges de Sublight. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Oh, j'aurais pu me faire voir par le Billy qui est là-bas. Rien d'autre ? Rien d'autre. Ok. Pioche, sac à dos, pioche. On a des trucs là-dedans. Un autre badge. Je crois qu'il me voit là. Je suis sûr qu'il ne me voit pas. Attention. Oh, c'est beau. Là, par contre, ça va être plus compliqué. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, le talent. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors, ici, on n'avait pas fait. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut un truc qu'on n'a pas. Et en face, on a fait. On a tout fait, là, en fait. Je crois qu'on l'a tout fait. On va retourner voir Nelson. Et ensuite, on ira voir Katharina. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui c'est qui fait knock-knock ? Salut, quiconque. On peut leur parler ? Non, il ne se passe rien. Hop. Tout cas. C'est ça, ouais. Non, on ne va pas garder la drogue. Je commence par quoi ? La bonne ou la mauvaise nouvelle ? Je vais récupérer votre cam, mais les rapides ont massacré vos passeurs dans les galeries. Sprat peut toujours être remplacé. Excellent. Oh, c'est... C'est seulement la hausse. Vous pensez que vous pouvez me rouler ? Je vais balancer un direct dans l'œil. Reprenez-vous, mon vieux. Ok, et du coup... On a retrouvé les passeurs Sprat disparus. Bah oui, mais ils sont où ? Ça me dit d'aller là-bas. Non, c'est la bonne quête ? Oui, c'est la bonne quête, je pense. Alors... Ah oui, on voit un petit Sprat décédé. Ah non, il va bien. Tant mieux. Je veux bien, mais je ne suis pas tout seul. Attends. S'occuper de Bertrand. Ah, je crois que j'en ai laissé un de l'extérieur. Euh, ok. Domicile intruder. Je cherche des Sprat disparus. Vous en auriez pas vu passer quelques-uns ? Pour hasard ? Oh là là ! Il a un refuge d'animaux ! Il y a une multitude de Sprats pour spacer et cuire. Euh... Le Sprat que vous avez volé, il sert à faire passer de la drogue. Je suis là pour récupérer la marchandise. Refuge ? Les Sprats abandonnés dans les tunnels de Sublight ? Je ne veux aucun mal à vos Sprats. Ils ont sûrement déjà dégéré et expulsé la drogue alors qu'il est. On va devoir aller chercher dans le caca de Sprat. Oh, magnifique quête. Monsieur Mignon, un gros Sprat. Il est trop mignon. Miam, 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 miam. Deux. Donc la moitié. Donc on en faut cinq aussi. Trois. Quatre. Normalement, on a tout. Regardez ce qu'il y a là quand même. Masque du Vortex, c'est un truc de base. Oui, hein. Oui, on en a déjà vu plein. Qui veut parler ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis. T'es où ? T'es là. Mais de rien. On s'en fiche. Pourquoi vous ressentez le besoin de mentir à propos de Chaney ? C'est vrai. Je vous remercie. Je suis tellement obsédé pour tant longtemps, je ne pouvais pas voir autre chose. Vous m'avez donné un endroit sur votre équipe, une amie. Et je vous ai utilisé pour aller à Chaney. Et même alors, vous m'avez aidé par moi-même. Je ne sais pas si je peux vivre avec moi-même si je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je ne pouvais pas passer avec ça. Vous m'avez donné quelque chose, je sais, mais je... Je vous remercie votre pardon. Je comprends. On a tous nos petites obsessions par moments. Je vous pardonne. Parce que je suis comme ça, moi. Je suis bon et gentil et généreux. Et je pardonne. Merci. Je vous remercie. Je ne serai rien mais truthful de ce point. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous aviez fait de la prison ? Vous ne me l'avez jamais dit. Je vais le fixer en silence. Il me l'a déjà dit en plus. Il a fait un lapsus, je ne sais pas quoi, à un moment. Comment c'était en prison ? Comment c'était en prison ? Je ne peux pas dire que j'ai apprécié ce stint. Il m'a donné beaucoup de temps à penser. De la façon dont je le vois, l'univers m'a fait retourner à l'endroit où je devais être. Vous vous étiez trop loin du cours de votre destinée. Le monde va essayer de le correcter. Passons à autre chose. Ok. C'est juste une petite... Une petite interaction. Retourne en voie Nelson. Quelle heure il est ? 21h10. 20 minutes pour Bloodborne. A peu près. A peu près. Aucune idée, otage. On va voir. Je n'ai jamais fait le jeu encore. Je ne peux pas dire si je vais le finir ce soir. Mais apparemment, je suis sur la fin. Jusqu'à ce qu'un type débarque et les libère de cette existence misérable. Je ne sais pas trop. La 3, c'est clairement contre le gars. Est-ce que la 2, c'est pour le gars ? Ou est-ce que ça ne va pas être bien de dire qu'il les libère justement ? Je ne sais pas trop ce que veut le jeu. Je vais essayer pour voir. Pour lui faire comprendre. Enfin, est-ce qu'avec ça, je vais pouvoir lui faire comprendre qu'il ne faut pas utiliser des sprats ? C'est surtout ça. Ah, je ne sais pas, ça ne prend pas la tournure que je voulais. Il n'y a aucun des choix qui me plaît. Mais bon, je n'ai pas le choix. Il va falloir que j'en prenne un. Bertrand ne supporte pas les mauvais traitements que vous leur infligez. Alors, il les a récupérés dans les tunnels. Bon, je vais recharger parce que là, le jeu, il a fait n'importe quoi. Ah, ils sont aimables avec moi maintenant. Je fais un plaisir de faire affaire avec vous. Bon, ben voilà. Si je lui reparle, il n'y a rien de nouveau. Ok. Et on a gardé 5 drogues. Et elles font quoi ces drogues en fait ? Enfin, logiquement, on devait garder la moitié ou je ne sais pas quoi. Non, on devait, attends, on devait avoir 35% plus une partie de je ne sais pas quoi. Mais ce serait où ? Ben, je n'en sais rien. Pour le coup, je n'en sais rien. J'ai 199 charges d'inhalateur. On l'est eu, hein ? Ah ben oui, il y a 198 plus, ça, ouais. Ok. Bon, je ne sais pas où c'est. Mais ça ne nous manquera pas trop. Donc là, j'ai fait tout ce que je voulais dans la ville, mis à part Catherine. On va faire une vraie sauvegarde parce que ça fait longtemps. Voilà. Ah bonjour, employé de Sublight. Bonjour client. Bonjour client. Bonjour client. Bonjour client. Ah, il a un nom. Oh, lui aussi. On est foutus. Bon, attends, ça, c'est quoi, ça ? Oh, balle de Toast Ball. Ça, 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 il faut la voler, ça. Oh mince, comment on fait ? Il me faut la balle de Toast Ball. Il me faut la balle de Toast Ball. Mais là, je ne vois pas comment la piquer, là. Il y a un moment où j'ai mes limites aussi. Tout le monde me regarde. Ça ne va pas être possible. Tu as trouvé combien d'armes scientifiques pour le moment ? Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 3. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, moi, je ne fais rien du tout. Euh, rien du tout. Juste ne me donne pas de problème, ok ? Alors, voyons voir cette petite balle de Toast Ball. Elle est là. Et pour l'un des membres de l'équipage de l'imposteur, bien évidemment. Bien évidemment, ce qui, malheureusement, mais on n'a pas le choix, ce qui, malheureusement, fait qu'on a 1% de réputation négative. Et ça, c'est dur. Ça fait mal. Donc, on a Niles qui parlait et on a elle. Alors, Nelson Mason m'a donné un ticket pour une boisson gratuite au Kito Double. Oh là là. Vous avez du whisky et air glaciaire ? Sur quoi je peux parier ? Bah, je vais vous laisser tranquille, hein. Toi, je t'ai déjà vu, du coup ? Quelqu'un a dit que j'étais un... Ah non, oui, c'était le gars... Ok, ça y est, je m'en souviens. C'était le gars qui était devant le... Le truc à côté d'Amber Hates. Attends, vous savez quoi ? Je vais faire un... Avant que j'oublie, je vais faire un truc rapide. Et après, on... On refera un TP ici. Très rapidement. Parce que je crois qu'il y a quelque chose pour le vaisseau que je n'ai pas pris. Mais je ne suis pas sûr. C'est pas la fin du dialogue. Mais je ne fais rien du tout. Pas de soucis. Ah ! Personne chose vous a trouvé un défaut. Paranoïa. À force de vous faire surprendre par les vigiles, vous êtes devenus nerveux quand vous rodez autour des zones interdites. Attribut de personnalité, moins un. Non, on ne veut pas ça. On n'est pas paranoïa. Donc, Monarch Stellar Industrie. Normalement, ça ne pose pas de problème. On va voir. Réputation. Monarch. On est toujours à 100%, mais 1% négatif. Donc, tout va bien. Et on a les deux items pour le vaisseau. Hop. Du coup, je peux même faire ça et ça. Accepté. Et on peut aller voir. Vous avez obtenu. Ah. Ah, elle est en train de tirer. Le cube casse-tête et la balle, on a rajouté. Et l'affiche. C'est... 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 Ah, c'est dommage, on ne voit pas l'animation. Ok. On n'a pas vu d'animation malheureusement. On a rajouté une affiche, un machin de... Alors, attends, ici. Ici, il n'y a rien de spécialement nouveau. Ici. Ah, balle de Toast Ball, il en a deux. Ok, ben pourquoi pas. Le vicaire, il n'y a rien. Si, il y a eu le cube. Ouais, le cube qu'on a rajouté. Je ne peux pas cliquer dessus, tiens. D'habitude, je peux cliquer sur les items. Mais je pense quand même que c'est ce cube-là. Je ne suis pas sûr. À quel moment on a eu ça, tiens. C'est un joli trophée. Donc, l'affiche de gun, c'est ici ? Non ? Ben mince ! Qui c'est qui a l'affiche des guns ? Non, toi, tu n'as pas d'affiche, on est d'accord. Ben non, toi, tu n'as rien, toi. Elle n'y est pas, l'affiche. Ah ben tiens, on en a un, nous aussi. Mais mince, elle est où, l'affiche ? Vous croyez qu'il y a du... Enfin, de la déco chez nous ? Non, ça, ça, par contre, c'est interdit, ça. Ouais, dans ma cabine, c'est ce que je me demandais, mais non. Non, dans la cabine, il n'y a jamais rien dans la nôtre. C'est un peu dommage, ça. Moi, j'aurais bien aimé décorer ma cabine aussi. Ah non, elle est là ! Ah, elle est là, je n'avais pas vu. Elle est là. Après, ouais, elle est... Elle est facile à louper. Elle est facile à louper. Non, non, c'est bon, elle est là. Les pistolets de Spacer Choice, la presse que létalité à moitié prix. Assurez-vous de nettoyer régulièrement votre arme avec l'huile lubrifiant de Spacer Choice pour réduire les taux d'enrayement et d'explosion de munitions. Merci et well done, Neil. Merci pour les trois mois et bim. Merci, merci, c'est très gentil. Du coup, on va... On va faire ça. Et cette fois-ci, on n'a plus besoin du vicaire. On va reprendre Ellie. Continuer. Oui, la vue de la cabine, par contre, est magnifique. Merci beaucoup, Walden, Neil. Merci, merci. On va se re-TP à Foulbrook. On va pouvoir parler à Catherine. Je ne sais pas ce que ça fait de trouver les items, s'il y a un achievement pour trouver tous les items. Je n'en ai aucune idée. Je trouve ça très sympa de trouver des trucs pour ton vaisseau, mais je ne sais pas si ça a une utilité autre que c'est joli dans le vaisseau. Elle a dit qu'on aurait été là. Donc, lui, il ne nous parlait pas. Lui, c'est fait. Lui, c'est fait. Tout cela ne nous parlait pas. On a vu que Catherine était là-bas. Ici, on ne nous parle pas. Ça, je ne sais plus si j'avais regardé. Alors, j'ai trouvé Marchande du Sprat imbibé. D'accord. Bonjour, Yvonne. Ah, mais je ne voulais pas parler à Njoka, moi, à la base. Tu m'as fait peur. Je peux vous poser une question. C'est quoi ce gros plan de ouf, là ? Pourquoi avez-vous choisi la vie de chasseuse ? Comment ça, vous êtes née dans les forces de sécurité ? Je veux dire, je n'ai pas été envoyée à l'école comme je devais l'avoir. Je suis née ici, et mes parents m'ont gardé. J'ai évoquée sous le ciel monarque. Vous avez toujours vécu sur monarque ? Je n'ai pas un seul endroit où je m'appelle la maison. Où je peux s'être en paix avec une botte, c'est suffisant pour moi. Mais, oui, j'ai toujours été sur monarque. Vous avez une famille ici ? Vous ne voulez pas retrouver vos parents ? Non, nous n'avons pas de près. Et avant de vous demander, il n'y a pas de histoire. Nous n'avons jamais vu l'œil à l'œil sur les corporations. On a disparu pendant le temps. C'est bon. Pourquoi vous n'êtes pas parti ? C'est pas exactement facile de faire un tour de planète, Capitaine. Et en plus, je vois que Terra 2 est tout corporate. La façon dont les gens parlent sur les bords et leurs ilques, je pense que j'ai préféré les beasts. Je comprends. Je parie que vous avez plein d'anecdotes de chasse à raconter. Vous voulez bien en raconter une ? J'ai pris un travail pour s'ouvrir un nœud de wrap-nest. J'ai partagé avec un ami de Fallbrook qui s'appelle Dirty Don. J'ai pris sur le côté, j'ai eu une pensée pour les cartes. Le truc est, il s'introduit et le homme est immaculé, clean. Il a eu une présence de fleurs, une présence d'un fleur. qui n'a pas invadé votre espace. Il était juste là et vous étiez heureux pour ça. Mais du coup, pourquoi il s'appelait Joel Crado ? Quand on a essayé de s'occuper les raptadons, j'ai trouvé de la première fois où son nœud est venu. Dirty Don a tué ces raptadons avec ses mains bare. Ses mains bare, fucking, Capitaine. Il a eu un bruit de grotesque, primale fure. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est toujours en train d'écrabouiller la faune locale à coups de poing ? C'est pas faux. Bon, Yvonne. Vous allez rire. J'étais en état d'hibernation créogénique les 70 dernières années et puis un jour... Non, on va dire Nelson Mason m'a donné un ticket pour une boisson gratuite au kit au double. Il a fait un autre, Diddy. Les anti-upes sont d'ici, et ils ne servent d'alcool. Il faut qu'on le voit. Ici, a un petit bruit de pire sur moi. Ah, c'est gentil. Ce bar sert bien de l'alcool. Vos yeux ne vous déchèrent pas. Ce bar sert le plus de l'eau de feu et de l'eau de Fallbrook. J'ai aussi des snacks à offert, de temps à temps. C'est un bar sublite, ici. Non, s'il n'y a pas de... Bon, attends, je vais tenter, ça. C'est bien ce que je pensais. Un supplément de combien, exactement ? D'accord. J'aimerais boire un verre. OK. Vodkaspectre. Plus 5 personnalités, moins 1 dextérité, moins 1 perspicacité, moins 1 charme. Durer 1 minute. Pris des marchands à moins 20%. Vendre. Tac, tac, on va vendre tout ça. Ce sera fait. Le reste, on va dire, on s'en fiche. OK. Donc, il faut qu'on retourne voir Nelson et son ticket foireux, là. Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Ici, on peut faire de deux. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. En tout cas, ils ont l'air d'avoir beaucoup picolé, ici. Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Posées sur les tables. Il y a un autre badge de sublite. Vous voyez qu'on me voit, là. F5. On ne me voyait pas. Nickel. J'ai un 72 millièmes badge de sublite. Je suis trop content. Je crois qu'il me voit, là-bas. Oh là là ! Je lui ai tout piqué. Je lui ai tout piqué. Je suis comme ça, moi. Je ne vais pas tarder à switcher. Attends, il nous reste... On va faire la conversation... Les deux conversations qui nous manquent. Après, on est bon pour la switcher. Qu'est-ce que tu as à dire pour ton ticket foireux, là ? Je ne peux pas lui parler pour de vrai. C'est dommage. Des clacs qui se perdent. Ouais, 21h30, ouais, je finis. C'est bientôt, Sir Sneaky. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un autre badge de sublite. Je crois que je peux l'avoir aussi, celui-là. Je vais faire collection. Oh là là ! Du coup, je peux tout prendre, en plus, là. Juste pour le plaisir. Pour le plaisir de tout piquer sous son nez. Mais je peux faire ça aussi, du coup. Oh là là ! Lance, flammes, clé du terminal de Catherine. C'est bon, on a tout. On a tout, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Non, 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 non. Voyons voir ce qu'il y a ici. C'est terminé, les propriétés exécutives de Catherine Malin. Ça doit être uniquement utilisée dans le cadre des communications officielles de sublite. Alors, très chère emmerdeuse professionnelle. Depuis maintenant un bon mois, je fais des livraisons anonymes à un acheteur inconnu. Il paie comptant et les marchandises sont scrupuleusement récupérées sur le pont au nord de Fallbrook. Je soupçonne qu'on soit en train de travailler avec une corporation qui opère illégalement sur Monarque. Il y a un bon filon à exploiter et je me rends envie d'en profiter pour frapper. Si tu as un avis sur la question, parle maintenant ou tais-toi à jamais. Ta pilleuse des pas préférées, Malin. Je te l'ai déjà dit cent fois. On parle pas des affaires dans les détails, encore moins par écrit. Si tu dois absolument me dire un truc, si c'est une putain de question de vie ou de mort, envoie un messager. Quelqu'un qu'on connaît tous les deux. Pour le reste, débrouille-toi toute seule. Prends l'initiative, t'es la meilleure, je te fais confiance, blablabla. Fin de la discussion. Envoie-moi du porglier quand t'as fini, je te l'échangerai contre du carburant. Un des mécanos a enfin mordu l'hameçon. J'ai engagé une nouvelle recrue en sous-traitance. Elle sera bientôt chez toi. Tu peux l'appeler Alex Hawthorne. C'est pas l'Hawthorne qui bossait sur le dossier Fallbrook, mais je m'en fiche pas mal. Et toi aussi, pas vrai ? Cette personne te livrera un colis de ma part. Tu sauras quoi en faire quand tu l'auras sous les yeux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à la recrue, je te la prête. Mais attention, je compte sur toi pour lui laisser le temps de faire ce que je lui ai demandé. Fais-moi signe, la prochaine fois que tu passes sur le PC, je t'invite à dîner. On pourra se bourrer la gueule et scandaliser nos employés. Comme au bon vieux temps, l'emmerdeuse professionnelle. Ok. Sympa. Tant de gentillesse, oui. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Hep. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah, et elle, elle aime bien qu'on lui rentre dedans. Et il nous l'avait dit. Si par petits bouts de paradis, vous voulez dire je suis redementi, alors oui, je suis d'accord. On va tester. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ça a l'air dit que vous avez des infos sur l'une coopération qui mène des opérations secrètes sur Monarch. En fait, je suis là pour résoudre votre problème, vous savez. Avec Sublight, on va faire ça. Oui, Lilia a parlé de l'Alta Vitae. Bien évidemment. Définissez sans danger. Je peux m'en charger. Je m'aime ton gumshock, mais ne pas s'il vous plaît. Pour arriver au gaz, vous aurez besoin d'envoyer à travers la ville, qui est déroulée par des marauders. Le lab en soi a devenu un nest infesté, se déroulant avec des mantees. Vous aurez de l'envoyer, ou de trouver un autre moyen d'exterminer. Peut-être le système de ventilation ? Aucun problème, il n'y a qu'à l'habitude de chasser le Manteesor. Et nous, encore plus, nous devrions prendre toute l'opportunité que nous devrions de ces critères dans l'eau. Direct et agressif. Je l'ai toujours aimé de vos sensibilités. Vous savez quand à battre, et quand à attendre. C'est mal de ce qui vient de votre équipe. L'équipe est pour les barres. Ils étaient une famille. C'est assez rapide. Maintenant, après que vous dérouliez le Manteesor et atteint la réplique, tout ce qu'il reste, c'est de trouver le gaz qui flouillent dans le système d'eau. La tâche va nécessiter quelqu'un de ses skills techniques. Ou vous pouvez le faire passer avec un plasma. En plus, il y a sa quête de compagnon à Parvati là-bas. On prendra Parvati avec Nyoka. Coup de chance, on a une mécanicienne. Parvati pourra s'en charger. Dandy, avez-vous mentionné les gazes d'une nature extrêmement volatiles ? L'utilise avec le plus de l'esprit. Une fois que vous avez nos vêtements, l'utilise à l'arrivée. Les fençeurs de Lilia devraient l'utilise le reste. J'ai marqué les coordonnées pour vous pour le labe en Cascadia. Usez le code antediluvian sur le terminal pour entrer. Mais avant de faire de la route, je peux utiliser une main de l'aide envers un problème local. Ça pourrait m'intéresser. Quelque chose me dit qu'il va y avoir du sang, des morts, ou les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un conseil pour pénétrer dans l'usine ? Pas rigolant ça ? Ça peut être sympa aussi. Et si je voulais saboter l'usine par exemple ? Et si je voulais le tuer ? Ça me paraît bien. Ok, ça c'est fait. Je n'ai pas encore fait ça. Parlons plutôt d'autre chose. Sanjar m'a dit que vous avez des infos au sujet d'une corporation qui mène des opérations secrètes sur Monarque. Peut-être que je sais quelque chose de ça. Peut-être que quelqu'un a l'aideré ma crew pour dérouler des opérations secrètes sur Monarque. Peut-être qu'ils ne sont pas pirates. Maintenant que je le considère, je n'ai pas entendu de mon équipe de délivre en plus trop longtemps. Sous-tit les pour moi et je t'ai payé vous doucement. Ah, c'est dommage. C'est dommage que je n'ai pas les deux bons persos pour avoir ça en mensonge. Je vais m'en occuper. J'ai réglé votre petit problème de stupéfiant. C'est quoi ça ? On va voir. Mais c'était pas bien ça, l'essayer de faire des économies en utilisant des sprats à la place des chargeuses pour le transport. L'oeil des sous mais pas de réputation. Je pourrais louer une chambre ? Ça fait quoi ? J'aimerais louer une chambre. Je vais payer juste pour voir ce que ça fait. Clé de domicile à Fallbrook. Ah bah ça doit être l'un des endroits où il fallait une clé. Très bien. Ce sera tout pour le moment. Et bah voilà. Nickel. On a quelques petites choses à faire. Mais on a fait déjà notre premier tour à Fallbrook. C'est nickel, c'est nickel. On va s'arrêter là pour cette session sur The Outer Worlds. Nous sur le live, on va filer sur Bloodborne. J'ai un petit peu de retard. J'ai un peu de retard. Des bisous les goulous de YouTube. A très bientôt. Merci de suivre le Let's Play. Ciao, ciao tout le monde.